L'Océan Indien, vous avez joué pratiquement partout. Comment est-ce que vous expliquez que votre rythme, le Makassi, est revendiqué par Maywe, qui est une star africaine, qui considère qu'elle s'est un peu inspirée de cette musique, et qu'à Madagascar, aux Antilles, on danse le Makassi? Le rythme que je peux expliquer, ce n'est pas possible. Bon, simplement, comme j'avais fédéré des lignes, je pense que c'est une des causes qui me fait en sorte qu'aujourd'hui, à travers le monde, à travers les Antilles, l'île de la Réunion, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, qu'on puisse danser sur mes chansons. Donc, c'est une chance, c'est un bonheur pour moi d'avoir fait cela. Au départ, j'ai pensé vraiment pas s'aller apprendre cette ampleur-là, dire merci, tout le monde en parle aujourd'hui. Alors, cette tournée européenne, vous la vivez comment? Vous avez fait des escales à Paris, au Divan du Monde, vous partez en Belgique, vous serez à Bordeaux, et prochainement dans la région lyonnaise à Villeurbanne. Comment est-ce que réagit le public et quelle est votre sensation? Très bien, le public chante à ma place. Le clou du spectacle, c'est quand ils montent sur scène pour chanter, enfin, avec moi, pour faire mes chorégraphies. Et puis, ça fait énormément plaisir de voir que dans une salle, je n'ai pas chanté. Vous êtes venu avec votre guitare, Sam, vous pouvez l'apprendre, car c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur France24.com, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Ce kit avec un extrait du répertoire de Sam Franthomas, une chanson, elle aussi, qui a touché les cœurs. Une chanson que tout le monde repense de temps en temps. C'est vrai que les gens vont attendre qu'ils jouent africains, mais c'est ce que je voulais vous la connaissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada